bonjour à tous et bonjour tout le monde alors je sais pas vous mais ce générique moi ça me donne ça me donne la pêche j'adore ce générique enfin je sais pas vous mais dès que j'entends générique je sais qu'on va passer un bon moment alors ou pas ouais un boxing numéro 6 6 c'est bien c'est très bien on va commencer comme d'habitude par les cartes et on finira par la fin sur les taux que tu aimes bien alors on a reçu ninja pas encore sur le site mais on l'a celui ci est arrivé vraiment il ya dix minutes carnival fatale fatale voilà carnival fatale on va le mettre petit à petit sur le site ensuite ça je voulais vous en parler parce qu'on en a plus pendant longtemps et là j'ai réussi à voir un gros stock c'est un imbert un imbert il est sur le site alors il ya certains imbert quand on les posent ils se relèvent donc c'est des imbert en x 1 1 1 1 1 aide quand donc un berg avec un donc l'avantage c'est qu'il est petit donc il avantage déjà des petits en x bon il y en a mais bon on n'a pas non plus à tous les coins de rue et souvent les petits sont en z et l'avantage d'un x pour pas trop en dire c'est qu'une fois qu'il est ouvert limite presque on peut léger dans les mains d'un spectateur puisque l'avantage d'un x c'est qu'on peut pas l'ouvrir de l'autre côté parce que c'est un montage en x c'était un montage en z s'il donne ça à un spectateur ou enfin il ouvre que je lui la demande pendant les chercher quelque chose lui même est capable de le faire avec un montage en z comme la plupart des petits imbert mais forcément on peut pas parce qu'il ouvre de l'autre côté c'est bien si je tiens là il va s'ouvrir tout à fait donc c'est pour bien d'avoir un petit imbert qui fonctionne très bien en x j'ai des montages en z j'en ai je les ai jamais mis sur le site mais je dois en avoir des kilos je les mettrai donc voilà c'est pour dire que c'est du petit prix c'est du imbert et on en a en stock pas souvent mais on est sur du hop là voilà on le voit mieux on peut l'enlever ça donc voilà un petit imbert allez c'est parti pour l'imbert ensuite on a reçu les nouveaux ding dong en nouveau ding dong toujours de gauchemann toujours de gauchemann mais apparemment ils ont baissé la taille donc c'est le même la même référence tout pareil et on a eu la surprise donc de recevoir une plus petit c'est pas plus gênant maintenant il y aura que celle ci il ya quatre boules plus son ding dong plus petit que les autres mais toujours en gauchemann ils ont fait une canon ce coup c'est ouais moi je jouais avec mon fils ding 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 mais c'est vrai ça on a déjà dit ça voilà donc pour les nouveaux ding dong ils seront plus petits mais toute façon ça tient dans la main et la surprise elle y est quand même or les mots les nouveaux mots version scène ça c'est pas mal c'est pas mal parce que maintenant ceux qui adorent le haut comme moi par exemple ben loin alors si on le fait en bout de table voilà j'allais dire scène même un close-up à une table de huit personnes ou 10 12 quand vous sortez un haut format poker ça c'est vrai que c'est difficile à voir là j'avoue que donc aucun souci ça se voit format basique un jumbo voilà et c'est vrai qu'il est pas mal il est beau il est autant de close up comme il dit jérôme que sur scène ça se verra les matériaux ont changé bien évidemment comme c'est beaucoup plus gros il ya toutes les parties ne sont pas en rolloïd du rolloïd c'est peut-être pas cette matière là mais il ya quand même une belle partie avec un mma ou un polycarbonate ça c'est l'usiné pour ce que c'est mais qui fait quand même un millimètre ou deux millimètres d'épaisseur donc voilà c'est au niveau de la vitre de devant le le truc qui est vraiment costaud il ya rien à dire lui le prend avec le petit doigt moi j'arrive pas le faire j'arrive pas à lui mais comme ça et bouge moi j'arrive pas donc je fais toujours à l'ancienne version où je mets les le doigt là haut et bim voilà donc le haut c'est un peu cher je vous l'avoue mais c'est quand même en magie presque un incontournable il y en a qui ont dit oh je connais je l'ai c'est vrai mais rappelez vous l'effet vous avez produit quand vous avez fait ça la première fois et souvent les tours on les oublie parce qu'on on les fait tellement qu'à la fin on se lasse alors que l'effet est toujours le même sur le spectateur on n'a qu'à se rappeler ça c'est plutôt pour nous c'est sûr que les magiciens qui sont qui vont pas les congrès mais rappelle toi le congrès donc c'est voir cachons non je sais pas où tu vas en venir avec en moins d'un quart d'heure il s'est dit c'était à colombe d'or oui mais c'est à lille je sais que c'est à colombe d'or il y avait noël où tout le monde c'est ça on prenait tiens qui sait qu'on veut on les prend tous ensemble et c'est ça et en fin de compte ça se vendait 50 euros et en l'espace et un quart d'heure il s'était fait tuer donc ça veut dire qu'un magicien a vu ça la première fois il était ébloui alors imaginez un spectateur où vous connaissez vous savez c'est à vous de voir si vous en avez besoin donc ça c'est fait ça c'est fait shadow là tu l'as vu toi ouais je vais regarder parce que c'est bon c'est pas du tout moi mon style de j'ai dire de magie art et shadow c'est de on va dire de l'art annexe comme on parle à chaque fois en magie mais bon ça fait partie des du monde du spectacle et des choses qui fonctionnent très bien je les regardais par acquis de conscience pour pour pouvoir en parler c'est très bien fait c'est si vous voulez faire du mais si on veut faire de l'ombre chinoise au chinois il ya des originalités il ya du matériel voilà c'est il faut il fournit dedans une lampe style l'élan les lampes led là avec des led bulb cré donc qui éclairent très très fort donc ça permet de poser ça sur un petit pied de micro ou un pied d'appareil photo et de pouvoir donc ce d'avoir d'autres sources de lumière sans utiliser un projecteur ou des ou des vidéos projecteurs qui coûte cher et qui sont encombrants c'est vrai qu'aujourd'hui avec les puissances de lampes qu'on a c'est quand même phénoménal les les alors même si je dis qu'à la base pas mon truc je connais quand même certains trucs donc j'en ai lu aussi j'en ai vu on avait la chance quand même d'avoir claude busselon qui faisait énormément dans notre club d'ombre chinoise voilà c'est du grand classique il n'y a rien d'exceptionnel ou de nouveauté là dedans c'est vraiment du grand classique de a jusqu'à z mais c'est bien expliqué c'est bien fait oui il parle un petit peu donc du coup on apprend un petit peu quand même de culture moi ça je connais pas trop donc effectivement son papa disait que qu'il faisait de l'ombre chinoise donc il a dû irriter ça de son père et il nous transmet tout ce qu'il sait effectivement il ya des bonnes figures il ya c'est du grand classique oui mais je regardais basse et il ya des trucs c'est pas comme ça il ya des choses c'est quand on n'a pas l'habitude de manipulation au niveau des doigts ne serait ce qu'on me dit faire des choses comme ça comme ça souvent tiens va faire ça alors que pourtant on manipule les cartes tous les jours on est censé normalement avoir de la manipulation dans les doigts mais il ya des trucs qui sont quand même assez difficile il faut s'entraîner mais dans mais c'est du grand classique par contre c'est très bien fait il fournit à l'intérieur des petits je veux dire des pochoirs on va appeler ça comme ça ouais des petits pochoirs voilà pour faire des petites figurines en ombre chinoise qu'on rajoute sur la prise de nos mains et ça va très bien voilà il donne une bonne une bonne astuce au niveau du du support sur lequel on projette la lumière parce que c'est vrai que il explique on pourrait très bien faire des ombres chinoises sur un sur un tissu comme ça puisque ça marcherait très bien mais c'est vrai que ce qui donne comme comme astuce dedans au lieu d'avoir un drap un machin qui est énorme tout ce qui dit dedans voilà c'est la c'est la vérité ça fonctionne très bien comme je dis c'est un grand classique mais que ça fonctionne très bien donc impeccable tout à fait pour ceux qui aiment ça et qui voient qu'ils veulent faire ça ça existe c'est très très bien soit ben nous sur le site on a ça ou alors un dvd le dvd va juste vous apprendre des choses voilà et il ya pas de matériel là il ya du matériel avec voilà c'est un peu mis au bout du jour 2021 oui en gros c'est ça c'est un long temps rupture chez TCC parce que dès que TCC reçoivent le stock il ya tout qui part c'est le fameux tour avec la corde et l'anneau l'avantage c'est que c'est l'anneau qui est très recherché ce gros anneau là en alu c'est l'aluminum bien fermé sans joint sans rien sans soudure la soudure est liée mais elle se voit pas c'est très propre c'est joli c'est régléable et ils vous donnent toute une routine avec alors c'est les routines classiques ça c'est des trucs vieux comme hérod c'est si vous prenez des trucs dans les duratis des choses comme ça vous avez toutes ces les routines de greg wilson aussi vous avez toutes ces choses qui sont expliquées c'est vraiment du 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 basique en magie mais voilà c'est on va dire la beauté du matériel et du coup avant c'est ça avec un anneau comme ça donc bon c'était très visible maintenant imaginez ça pareil comme le haut vous êtes sur une sur un embout de table vous avez 8 10 personnes quand vous avez des tables de 10 souvent aller à 2 mètres 50 voire 3 mètres suivant les tables ce qui est quand même réel voilà quand vous présentez un anneau comme ça puis et puis de la cordelette qui est plus du ruban donc du coup elle se met souvent de travers donc on a une belle vision de la de la ficelle c'est très bien ça fonctionne très bien voilà pour ceux qui veulent aller la présentation est rapide puisque ça a bon mais comme tu dis ouais ça c'est un incontournable il sera tout le temps que tcc le vendra on l'aura sur ici comme les enneaux chinois chinois c'est vieux et pourtant quand ça se vend toujours autant alors ça je sais pas comment comment faire pour en parler parce que un jeu marqué on sait pas pourquoi il y en a ils veulent du jeu marqué soit parce qu'il voudrait que ça soit tellement bien caché pour pas que les autres le voient il y en a d'autres qui le veulent qui soit plus visible exactement parce qu'ils voient pas je vous dis rien c'est que je vous dis rien mettez sur pause et vous verrez que si vous voyez il se voit est ce que le spectateur je pense pas qu'il va le voir et c'est pratique parce que vous avez à plusieurs endroits si je peux en parler parce que vrai je l'ai vu comme ça mais du coup on va dire que un jeu marqué comme on l'utilise d'une la façon classique la façon on va dire plus ou moins classique c'est en état d'une carte l'acteur prend une carte il apprend et puis ça y est on on a trouvé ce que c'est parfois on est obligé d'utiliser un pour certaines routines et un jeu marqué où on l'étale que comme ça ça c'est d'accord voilà par exemple voilà j'ai passé mais de cette façon là voilà j'ai passé à étaler mais si j'avais un petit peu plus de marge je peux le voir c'est à dire qu'il se voit sur la marge mais ce qui est intéressant c'est que si vous êtes gaucher que vous l'étalez comme ça il se voit aussi alors que contrairement à d'autres jeux marqués c'est plus difficile parce que du coup on le voit quand même à l'envers à la base un autre jeu marqué il faudrait on le voit bien sûr il est en diagonale donc on y arrive toujours mais ce qui pourrait être intéressant aussi dans ce jeu je sais pas quoi ça servirait mais c'est que même si on l'étale comme ça aussi on a le marquage de la carte donc voilà je pense que j'ai tout dit c'est vouloir dans n'importe quelle condition de d'étalement et de prise de la carte peut-être que ça rassure il est visible partout effectivement comme tu dis il se voit enfin il se voit il se voit parce que parce qu'on le sait mais c'est vrai que si tu dois le comparer à des jeux marqués où c'est vraiment très subtil même un spectateur limite enfin même un magicien je veux dire limite s'il sait que c'est un jeu marqué il galère pour le voir bon là pas du tout donc comme tu dis c'est vrai que c'est dur d'en parler moi pour moi un spectateur le sait pas montre leur une carte parce que moi je vois pas au niveau du du flou mais toi bien et après vous je vous mettez sur pause vous regardez il est à plusieurs alors on va voir s'il fait la focale voilà donc je vous le montre comme ça ils font sur pause et stop voilà donc vous allez le voir plein d'endroits à la fois d'un endroit il ya tout un autre endroit il ya que le chiffre à un autre endroit il ya que la valeur voilà c'est à vous de voir si vous en avez besoin il existe en bleu et en rouge et chacun est différent au niveau du marquage il y en a qui préfèrent les marquer sur six endroits sur six endroits voilà c'est une autre c'est une autre c'est alors là le spectateur il ne verra jamais et le magicien faut qu'ils soient entraînés parce qu'il faut qu'il apprenne un code et tout dépend de ce qu'on a envie tu as raison une figure donc je l'ai jamais mis c'est du maiden ça fait au moins un an et demi que je le mettrai s'il y en a qui le recherchent à tout prix celui-là qui est vraiment compliqué à voir par le spectateur et à un apprentissage pour le magicien appelez-moi et je vous le mettrai sur le site voilà le nouveau jeu marqué en bleu et en rouge mais c'est de qui il dit pas apparemment il ya un mot de passe un password donc c'est il doit avoir des tours avec p3 il s'appelle et lui voilà ensuite basse côté c'est fini à toi alors moi de le livre de mon côté on va commencer par par ça parce que rien que par le volume on va s'en débarrasser d'où la prot à trois team magic de david régal donc c'est vous pouvez voir le le pavé le pavé que c'est donc si on vous embête vous pouvez toujours le lancer sur quelqu'un ou la sommet déjà première utilisation et donc de quoi parle ce livre bon ben c'est venir rien que par la description vous allez le voir tout de suite et donc on va pas à rejoindre les 50 50 mille heures dans ta vie voilà c'est plein de tours petit peu plein de tours de magie je te laisse on tape donc david régal a mis dans ce dans ce volume dans cette bible si on peut dire c'est ya un petit peu de tout voilà c'est ça pourrait s'apparenter à de la magie impromptue en passant par par du monde c'est enfin c'est il ya un peu de tout voilà si on regarde le sommaire il y a des tours de pièces il ya des tours de mentalisme il ya des tours fait avec des objets classiques il ya des tours de il ya des tours à faire avec du avec du et fille avec des pièces ça passe vraiment partout toutes sortes de magie ça reste principalement de la magie close up et salon puisque tout ce qu'il ya dedans c'est un peu tout mélangé c'est il y en aura pour tout le monde c'est plus c'est plus quand même que le close up salon je pense qu'il a mis tout ce qu'il aimait bien dans son livre alors oui alors par contre attention c'est traduit c'est c'est du il ya des routines qui sont des grands classiques qui lui a mis sa sa touche pour le pour le prêt pour pour le faire à sa sauce et voilà donc ça mais ça ça reste des choses que en tant que magicien et des choses que vous allez connaître ce livre je pense qu'il donc il est vraiment dédié à tout le monde parce que c'est vrai que déjà rien que par rapport au nombre d'effets n'a entre 50 et 60 à l'intérieur si c'est pas plus d'ailleurs je les ai pas compté mais si déjà on regarde le nombre d'effets qui a dedans pour le prix du livre là franchement j'avoue qu'ils vont à chaque fois j'ai bien ça c'est cher pour ce que c'est comme il dit thierry l'argent ça c'est personnel donc on peut pas en parler on peut pas dire si c'est cher ou c'est pas cher mais là voilà j'ai un client qui m'a dit tout ton impensable à rouges je le prendrai le mois prochain tout à fait pour lui 5 euros non mais tu as raison c'est en vrai quand on réfléchit vraiment tu entièrement raison mais là voilà pour dire je dis quand même ma sauce c'est quand même c'est quand même pas cher pour ce que c'est quand on prend des fois qu'il ya des livres sur juste une seule méthode ça coûte 80 euros ou 75 euros là j'avoue que pour combien 80 je crois 80 c'est ça pour 80 euros le nombre d'effets cas dedans franchement vous en serez pas déçu donc si vous commencez la magie c'est très bien parce que vous allez apprendre une multitude de choses à l'intérieur et si vous et si vous en faites déjà pour un cadeau pour un truc comme ça bon quand on voit le volume comment c'est écrit voilà c'est très bien écrit comme il dit il est très content d'avoir pu laisser une trace de ses écritures en france donc du coup c'est traduit c'est produit par magic dream et traduit par richard volmer donc on sait très bien que tout ce qui est traduit par voile mère c'est quand même très très bien traduit c'est quand même extrêmement rare qu'il y ait des fautes de traduction à l'intérieur on connaît tous les verres best-of et tout ce qui l'a traduit tout ça donc ça fonctionne très très bien donc voilà c'est rien à dire c'est très très bien vous pouvez l'acheter dans n'importe quel bon magasin de magie en france parce que exactement distribué partout exactement distribué par magic dream bravo beau matériel magic dream rien à dire bien bien rien à dire c'est un bon un bon petit volume et vous allez apprendre plein de choses et ce qui est bien et c'est vrai c'est que on va dire pour une fois il y en a quand même des bouquins qui traitent un peu de tout mais là il y a vraiment de tout c'est vraiment vraiment de tout moi je l'ai juste feuilleté comme ça je l'ai pas je l'ai pas lu loin de là j'en ai lu d'autres mais pas celui-ci parce que d'une manière c'est un volume énorme en plus il vient d'arriver c'est vous cherchez des routines de cartes il y en a vous recherchez tout cas avec un fil du fil il y en a du mentalisme il y en a la fabrication alors il y a effectivement donc c'est pas que des tours il y a rien de ce pas que des tours automatique dedans c'est il y a de la fabrication c'est de la fabrication qui est quand même c'est sûr que si je parle pour moi je dirais légère c'est des choses que voilà vous allez trouver un petit peu n'importe où vous n'avez pas besoin d'avoir je sais pas moi certains certains effets oui mais voilà voilà on ne fabrique pas de la grande illusion c'est vous avez besoin de ciseaux de colle de du scotch voilà c'est pas surtout pas surtout il y a de tout les trucs à fabriquer sont des choses qui sont relativement simples et qui sont dédiés à tout le monde voilà il n'y a pas besoin de d'avoir fait mécanique usinage physique chimie pour pouvoir réaliser ce qu'il y a dedans donc bravo très très bien voilà on a une petite coupure entre temps parce qu'il y a quelqu'un qui est rentré plusieurs clients on les a servis il y en a même un qui a pris shadow et le wo donc je vous en ai remis un autre shadow ah oui le Gustavora les ombrochinoises donc il nous a vu faire il a pris le wo il a pris voilà tout le reste il en reste alors on a fini avec ça c'est bon ben oui on a mangé on est revenu du coup comme on a coupé je sais pas si j'ai si j'ai tout fini de ce que je voulais dire mais je pense que on est en train en train de dire que du bien je pense que oui tout à fait alors il y a ça qui va être un petit prix je vais le mettre là parce que c'est un petit prix donc ça pareil c'est pour une certaine catégorie de magiciens les closes au plein avec des cartes je pense pas c'est la petite baguette chinoise la petite baguette magique attention attention un jeu de cartes le bruit des balèzes autant dans un sens que dans l'autre donc là apparemment il ya des trous pour faire sortir le bruit là il n'y en a pas c'est surtout pour faire sortir l'air si tu te bouche il va pas se comprimer d'un côté ni de l'autre donc voilà jérôme encore il a sorti sa science et au niveau de ce qui bouche oui c'est vrai que même si même si l'air est compressible voilà ça va forcément pas marcher oui joli voilà ça sera un petit prix je pense dans les 10 euros si vous en voulez il y en a c'est pareil que la salière web ce que j'allais dire sur le compare au bruit de la salière ça envoie la baguette la puissance ouais donc c'est pareil que la salière un petit peu de sel pour mettre de la poudre magique et ben là on prend la baguette et on fait un petit peu de poudre magique avec la baguette voilà de mon côté à toi allez qu'est ce qu'on continue de de parler ben on va parler de post-it donc post-it de gustavo ralé donc il en sort il en sort un paquet en ce moment ce gustavo ralé alors post-it ben c'est donc je les regarder du coup j'ai regardé l'explication aussi parce que c'est vrai que parfois on parle des tours on n'a pas vu l'explication parce que ça nous paraît totalement logique puis de manière on sait de quoi de quoi ça parle là même si je savais j'ai quand même voulu regarder un petit peu le matériel et l'explication ça marche bien c'est il n'y a rien de transcendant là dedans c'est comme les papiers blancs en billets c'est le même le même principe c'est tout fait le gimmick est encore tout fait donc c'est vrai qu'il n'y a rien besoin de faire donc ça par contre bravo à chaque fois j'en suis qu'il y en a plein qui vendraient ce truc où il faut nous même coller les billets et tout ça là c'est parfait c'est déjà tout fait ça fonctionne bien au niveau bloc de post-it et et production de billets ça fonctionne très bien donc voilà pour certains tours qui veulent les billets c'est quoi les billets c'est du la faune c'est forcément la photocopie mais c'est du billet c'est pas du billet c'est ni du dollar ni du ni de l'euro c'est un billet je suis là un billet thaïlandais ou enfin je dis ça mais je sais même pas en fait on peut changer avec nos billets à nous oui on peut changer bien sûr que nos billets à nous sauf qu'il va falloir bien évidemment tout refaire le collage ouais voilà recouper tout ça et mettre à la bonne dimension donc c'est des billets assis ou enfin si vous allez me dire je vois pas des dollars tous les jours mais alors allez si je cache un petit peu tout ça pour ceux qui connaissent mieux voilà on va en prendre un billet comme ça c'est quoi ça comme billet 100 dollars unité de state of america oui bah c'est bah c'est 100 dollars alors est ce que c'est vraiment 100 dollars réel je sais pas mais en tout cas c'est 100 dollars un petit coup de batterie donc c'est c'est 100 dollars ouais je ne voyais pas les billets de 100 dollars comme ça mais mais bon après voilà après j'y connais rien je n'ai jamais eu dans les mains donc je peux pas je peux pas voir mais bon effectivement c'est marqué 100 dollars voili voilô alors donc pour en parler plus parce que du coup je voulais savoir quel billet c'était le tour fonctionne très très bien le gimmick est déjà est déjà tout monté donc c'est super on voit une donc ça marche bien pour une routine effectivement comme c'est le même principe que les changements de papier blanc en billets il n'y a pas de souci c'est c'est largement faisable et en plus c'est très bien fait ça fonctionne très bien pour la routine par contre du post-it en plus qu'on colle ici ça je suis un peu un peu dubitatif quand même assez le reste c'est bien fait ça se voit pas c'est rien à dire la version du post-it ici moi pour moi je suis pas sûr que les gens ne voient pas déjà qu'il ya un billet collé ou une double épaisseur parce que c'est pas possible que ça reste bien plaqué tout ça donc moi ça je suis un petit peu réticent sur celui là je parle en condition vraiment en conditions spectacle salon parce que vous montez une routine ou même enfant enfin on va c'est avec des billets mais on peut très bien jouer quelque chose et possédé pouvaient poser les possibles je suis d'accord parce que les gens sont pleins face et pas souci vraiment condition close up ou table à table ou même entre amis à la maison magique ouais ouais magique voilà c'est quand même on est censé quand même alors à la base enlever un post-it et le poser juste ici on voit bien qu'il n'y a pas qu'un post-it voilà c'est mais c'est juste le petit détail donc ça et encore c'est pas ça c'est du plus voilà parce que même qu'on prend le post-it et on le transforme en billets c'est pas la routine principale je parle la routine principale fonctionne très bien il n'y a aucun souci on en a où ils achètent tous les tours de billets ça leur paye et ils aiment bien avoir tous les modèles ouais sachant que des tours de billets il n'y en a pas que des bons il y en a qui fonctionne pas c'est là ils fonctionnent ouais effectivement c'est bien fait les pures sont bien c'est bien coupé c'est bien ajusté c'est très propre impeccable donc bien pour pour gustavo râler encore une fois ensuite moi de mon côté je vais vous parler de instapad instapad 2.0 donc il y en a bien sûr un qui s'appelle déjà comme ça qui a absolument rien à voir d'accord donc c'est plus on n'est plus du tout dans le même principe de tour on est dans le même registre oui on a un calepin et il sort quelque chose dedans bien évidemment mais on n'est plus du tout dans le dans la même fabrication dans le même trucage l'autre était enfin pour moi quasiment infaisable enfin pour moi ça se voyait voilà c'est après faire comme ça et faire sortir la carte oui oui je l'ai alors que là bon pas du tout c'est il n'y a aucun souci le calepin limite il peut être même donné puisque ça en fait c'est un dessin animé directement sur le sur le calepin et puis la carte va s'éjecter vous ne pouvez pas la routine en faisant choisir une carte mercurier machin mais pour vous montrer l'effet de base donc l'effet qu'est ce qu'il y a la carte est choisie elle est signée elle est perdue ça c'est toujours le même truc c'est il n'y a pas de forçage elle est signée elle est perdue c'est mélangé vous vous récupérez votre votre calepin alors c'est un calepin qu'on peut qu'on peut donner dès le départ en fait aux gens puisqu'on explique que que c'est une représentation d'un magicien donc là qui est derrière le rideau puis le rideau va mettre comme ça je sais pas ici là bien sûr ça va être libre et d'eau va s'ouvrir puis en fait il tient une carte comme ça dans les mains et puis en fait c'est un dessin un dessin animé puis on voit bien que la carte va s'éjecter donc le but du tour c'est d'arriver donc avec ce calepin avec ce calepin ici vous faites choisir la carte hop vous vous retournez tout ça et vous allez commencer à faire défiler donc le le dessin je vais me mettre prêt alors je vais essayer d'éjecter la carte ici je sais pas si je vais arriver je vais le faire au ralenti donc ça va donner ça donc en fait on voit je sais pas si ça va être difficile on voit le dessin qui se passe le magicien qui jette une carte est effectivement il jette une carte et cette carte en l'ajoutant tac voilà elle est partie loin elle est partie loin et bon ça malheureusement je peux c'est difficile de le contrôler et alors bien je le fais comme ça sur le côté je vais me mettre sur le côté ouais voilà je vais le mettre entièrement sur le sur le côté et je vais le faire un petit peu plus ici donc il se cache mais ça se charge facilement oui c'était pour le charger pour pas quand même vous montrer tout même si voilà voilà il y a rien de compliqué machin donc voilà le dessin se crée je sais pas si on le voit et puis en fait une fois qu'on arrive au bout du dessin donc la carte part voilà donc là c'est très bien on est à la fin du carnet et effectivement quand on déplie la carte ça va être la carte choisie et signée je vous dis là c'est même pas la peine que je fasse la routine parce que d'autre manière ça va être comme toutes les autres routines on fait choisir une carte mercury fold quand on prend le carnet on vient tout simplement la plaquer derrière parce que c'est voilà c'est vraiment très très simple et puis le truc se crée c'est des vrais la carte défilé assez vite quand même mais la carte c'est une vraie carte dessinée mais tu as raison c'est pour vous montrer en fait le dessin de base c'est sûr que ça sert à rien de faire la routine de manière tu as raison voilà on va bien le voir comme ça le dessin qui va se créer donc le rideau s'ouvre la carte est jetée comme si on jeté en boom rang clung et après elle va être éjectée voilà non c'est franchement ça marche bien c'est une révélation quand on sait faire tout ce qu'il est mystery box et tout ça toutes ces cartes pliées c'est une façon de révéler une carte là c'est une façon de révéler une carte aussi d'une façon magique puisqu'elle sort du dessin elle est éjectée on voit le machin qui jette voilà c'est il ya rien de 2 on va dire d'innovant dans la chose c'est juste la révélation qui est sympathique donc ça fonctionne très bien voilà ça marche bien c'est très très bien donc sachant qu'à rouge donc je finis bien sûr la carte n'est pas forcée alors on pourrait la forcer bien évidemment au moins le calepin il est déjà préparé pas besoin de faire de mercurie mais c'est tellement plus beau d'avoir une carte signée non mais comme tu dis si vous savez ni forcer non pas si vous savez pas faire tout le reste voilà c'est largement faisable parce que vous avez le jeu radio parce qu'il y en a ils font très simple avec le jeu radio vous forcez la carte le résultat sera très beau c'est pour tout magicien manipulateur ou pas c'est ça débutant vous pouvez le faire vous avez tout dans les mains pour y arriver tout à fait donc c'est pour ça que c'est bien parce que du coup ça peut faire les deux imagination coin d'eric chêne on devait le faire dans la 6 dans la 5 à 5 et elle est partie le jour même donc du coup mais rien dedans on s'est fait avoir ouais non alors donc du coup ça sert de montrer le matériel parce que voici une belle boîte parce qu'en fait c'est déjà fait de manière quand vous le regardez sur les sites et puis même sur le teaser vous voyez le matériel comment il est donc c'est fait on va pas quand même non plus même si c'est montré dans le teaser on va pas de nous se permettre vraiment de montrer quand même comment c'est fait mais donc j'ai regardé l'explication jusqu'au bout les qu'est ce qu'ils montraient à l'intérieur ah non mais c'est parce qu'il faut vraiment bien se quoi il faut avoir des manches invisibles non je plaisante j'ai essayé je ça fonctionne très bien il ya rien à dire c'est vraiment bien fait le matériel est très propre si je devais dire moi un petit défaut c'est qu'un moment il nous dit de faire des choses et ce truc c'est un truc basique mais pour 249 euros ils ont pu ouais franchement ils auraient pu nous donner le petit truc qui a en plus et alors attention c'est un truc très simple un cas dedans acheter un point de mais voilà c'est une question de poids et une question de plaques plastiques on va dire sans sans trop en dire franchement il aurait pu le découper ou le mettre en plus dedans parce que pour 249 euros nous faire la suite non c'est si on veut le faire d'une autre façon mais c'est pas si on veut le faire c'est qu'on est la façon que tu vas faire tout à fait j'utilise rien mais c'est la version classique voilà si tu veux faire d'une autre manière mais bon c'est enfin voilà ce que je veux dire c'est que c'est comme si c'est comme si on nous fournissait du un barillet de fils sans bobine par exemple moi je dirais le contraire je dis que la version classique elle fonctionne oui et tu dis mais on peut le faire d'une autre manière et on peut le dire mais si tu veux faire de cette manière là il y aura ce matériel à fabriquer tout à fait mais bon par exemple il faut dire que sans rien fabriquer tu peux faire oui mais ce que je veux dire c'est qu'ils fournissent élastique ils auraient pu fournir un morceau de plaque de plastique de 15 cm quoi c'est ça que je veux dire parce que tu n'as pas besoin de le fabriquer il faut pas que leur faire peur en disant vous allez fabriquer des choses qui sont pas fournis qu'ils voudraient acheter il n'y a rien à acheter vous le mettez en place trois minutes après vous le faites ça marche il n'y a rien à fabriquer oui ah oui ah non tout à fait bien sûr donc voilà bon ça c'était juste un petit détail moi c'est mon avis à moi dans quelles conditions ça se fait et bien ça se fait dans les conditions où vous me voyez parler comme ça c'est assis assis il n'y a pas d'autres façons je parle à moins de réfléchir de le faire en cocktail debout avec une table ouais mais enfin non il y aurait trop d'angle c'est non mais quand je dis cocktail c'est oui non c'est pas possible c'est pas possible parce que déjà il faut que premièrement il faut que la table on ne voit pas dessous donc si vous avez une table qui est aussi bon là on s'en fout on filme dessus mais si la caméra était vraiment en face bon là on s'en fout nous là il ya un rideau devant mais ça peut pas être une table de camping par exemple et vous le faites on est derrière il ya quand même du matériel qui prend on va dire un petit peu de place c'est vraiment dans des conditions c'est pas dans des conditions conditions maison vous êtes chez vous vous avez on va dire votre famille qui est devant allez pourquoi pas mais en spectacle il faut une table dédié à ça ou en salon une table dédié à ça et c'est vrai que ça va se faire assis même si effectivement la table est haute comptoir de barres par exemple vous pouvez le faire si c'est à ce niveau là que vous avez les mains qui on va dire quand vous êtes dans une position à l'aise où vous n'avez pas les mains qui sont en bas là où vous travaillez ça va être possible mais bon voilà c'est quand même délicat donc c'est vraiment quelque chose qui est quand même dédié à du magicien qui fait du spectacle qu'il ya des routines construites voilà c'est pas du côté de table à table voilà par contre faites ça à la maison voilà donc ça donc ça c'est un on va dire c'est un détail je vous le dis mais voilà il faut le dire c'est pas ça qui empêche que le tour si on achète une ferrari ça doit être beau on peut pas rouler à la campagne voilà c'est fait pour rouler en ville ben là c'est pareil c'est un tour vous l'achetez parce que vous en avez besoin par contre au niveau de l'utilisation j'avoue que ça fonctionne mais à la perfection pas d'électronique donc effectivement il n'y a pas d'électronique il ya ça reste que la mécanique et de la mécanique d'une simplicité déconcertante d'ailleurs je me demande même enfin pour moi ça a existé avant ce principe là mais mais ou soit ça n'a pas été développé ou soit ça s'est arrêté ou soit c'était pas fait exactement comme ça mais mais là c'est quelque chose qui fonctionne très bien c'est très propre c'est réglable à 2,5 millimètres près c'est voilà ils fournissent les pièces ils fournissent les pièces alors les pièces sont assez sympathiques parce que forcément pour produire un gros stack de pièces c'est quand même des pièces qui sont assez fines même si on peut mettre ce qu'on veut comme pièce dedans mais si vous voulez un beau moulon de pièces là je vais vous le faire avec les dix pièces qui sont fournies mais les pièces sont sympathiques parce que c'est ça reste une taille de l'art elles sont bien crantées elles sont fines donc pour faire chasse aux pièces c'est très bien et donc le matériel est très bien et donc l'idée de base de ce tour c'est que vous allez à tout moment alors ce qui est bien c'est qu'il y a pas besoin d'avoir de manche pas besoin d'avoir de manche ça c'est intéressant et à tout moment vous allez pouvoir monter vos mains vides et quand vous voulez au milieu de la routine vous allez faire le mouvement de où les mains sont comme ça là comme si vous tenez quelque chose vous allez frotter 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 et d'un coup écoutez et quand vous allez venir ouvrir vous allez produire vos pièces de l'art alors là c'est des pièces fines qui sont fournies avec mais vous allez pouvoir produire n'importe quoi de nulle part en fait ce qui est quand même assez intéressant il faut imaginer que j'ai juste mis les mains comme ça frotter et instantanément les pièces sont produites donc vous avez vu que bon c'est forcément nous quand on fait des tours comme ça on les travaille pas à chaque fois à la perfection c'est pour vous dire que on les fait comme ça vite fait un petit peu quand même pour pas faire n'importe quoi quand même non plus mais voilà ça demande pas des jours des jours moi j'aime bien les pièces c'est en empalmage ça doit être la pièce sûrement à lui parce que vu le vu le bruit et ouais elles sont bien elles sont bien parce qu'elles accrochent super bien alors en empalmage classique c'est royal tout ce qui est position down comme ça où on les produit et c'est bien parce qu'elles sont fines franchement c'est c'est bien voilà dans le donc donc pour en parler du produit donc production de pièces comme ça c'est très bien donc là je vous ai fait la version où on produit on va dire le max de pièces alors j'ai que ça donc moi j'ai produit j'ai produit que ça mais vous pouvez mettre le double de pièces alors si vous mettez de la pièce classique dollars c'est sûr que vous n'allez pas en mettre non plus 50 milliards je pense que à deux millimètres et quelques prêts vous allez mettre dix pièces pas plus là il y en a dix une pour trois ouais voilà une pour trois en gros c'est ça donc là il y en a dix je sais que j'avais encore dix dans le chargeur qui produit qui produit les pièces puisque dans l'explication il voit on voit qu'il en met qu'il en met 20 donc il a deux stacks mais des vraies pièces ça en fait six ouais c'est dix les belles et dix auto passé puisque deux fois on va dire trois millimètres ça fait ouais ça fait trois centimètres ouais peut-être pas dix ouais peut-être peut-être mais bon voilà bref en tout cas ces pièces sont fournies donc ça fonctionne très très bien là je vous ai fait la version qui est la plus la plus simple c'est à dire sans tout ce système qu'on demande de rajouter c'est à dire qu'en gros j'ai pris j'ai déballé le produit je l'ai installé et voilà et la preuve donc la preuve en image que ça fonctionne très très bien voilà ça fonctionne très bien je le règle moi ma taille on va dire et voilà pour ceux qui se posent la question ah oui mais ce qu'il faut avoir des fonds noirs et tout ben la preuve que non donc c'est pas du tout c'est quand on vient mettre comme ça tout est masqué on va dire dans les mains pareil la preuve bête j'étais parti à la base je sais pas si vous rappelez au début la suite j'étais partie avec le tapis noir puis finalement on l'a enlevé parce qu'on s'est dit c'est mieux de le faire sur du noir non pas du tout la preuve tapis rouge moi bon là je suis en noir c'est une coïncidence mais j'aurais été en fluorescence c'était exactement pareil donc ça ne se verra absolument pas c'est discret ça fait pas de bruit c'est un final oui tout à fait un final ou un début ça peut faire un début de routine vous enchaînez vous enchaînez des choses et puis d'un coup vous pouvez alors oui pour moi c'est plus un final mais dans tous les cas vous arrivez les mêmes à tout moment vous pouvez déclencher voilà c'est un paquet de pièces et ça fait miraculeux exactement ensuite donc qu'est-ce qu'on reçoit quand même dedans parce que donc on reçoit ça bien évidemment on reçoit le donc le guimic qui produit les pièces et tout ça mais moi je vous le dis ça s'accroche à la table donc bah de toute façon oui il n'y a pas besoin de le... une table courant ah bah non bah là là moi c'est une table qui fait 38 mm ça donc non mais tu peux aller jusqu'à 10 cm non quand même pas non 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 pas du tout si si on prend le système de base non après ça se modifie bien évidemment mais c'est rare que d'avoir des tables t'en connais des tables toi de spectacles qui font 10 cm d'épaisseur une table couronne ça se met sur n'importe quoi on va répondre bête et discipliné et façon simple ça se met sur n'importe quoi il faut juste avoir un tapis qui vous cache entre guillemets le système ensuite que dire de plus rien par terre tout est sur la table exactement que dire de plus de ça donc ils montrent à l'intérieur donc il y a ça une routine bien évidemment donc la routine que vous voyez avec les les... j'ai perdu l'hôtel... les... Trichel non non les split coins là mais la triple color change là c'est un nom je suis bête ou quoi super triple coin ouais super triple coin voilà donc il montre une routine avec la super triple coin à l'intérieur donc du coup qu'il enchaîne après avec la routine donc donc il y a des routines avec c'est bien voilà il n'a pas 50 000 il y en a une enfin deux puisque avec la production et voilà donc ça c'est bien c'est si vous avez ça chez vous ça vous montre une petite routine en plus que vous pouvez enchaîner et voilà il n'y a rien à dire de plus parce que pour moi ça va durer des heures donc tout ça pour dire que c'est cher mais ça fonctionne très bien voilà ensuite ben pendant que je range ça tu... ça c'était la grande surprise c'est pour ça qu'on a fait à la fin ouais j'en ai pris qu'un agréablement surpris ouais j'en ai pris qu'un parce que je me suis dit il nous montre pas tout alors c'est bizarre c'est ci c'est là on avait une idée donc on s'est dit si c'est ça c'est bidon et finalement c'est pas du tout ça c'est complètement planté agréablement surpris on a pas regardé longtemps on a vu la vidéo parce qu'on regarde ça c'est bien ça c'est bien ça c'est bien on a cherché un petit peu mais pas tant que ça mais du coup pourquoi j'ai agréablement surpris parce que c'est vrai que le plus souvent quand on regarde un tour bon on va pas se lancer des fleurs mais forcément on trouve comment ça fonctionne et là en réfléchissant allez 10 minutes un quart d'heure ce qui est énorme quand un magicien ne trouve pas pendant un tour pendant un quart d'heure c'est que c'est que ça commence à faire mal on a trouvé plein d'autres idées mais qui était absolument pas ça et donc pourquoi je dis agréablement surpris parce que c'est déjà une idée que j'ai absolument pas pensé et qui au final est plus simple que ce que j'avais pensé et du coup plus facile et en plus avec ouais exactement ça fonctionne à la perfection c'est vraiment 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 très très bon à tout moment le spectateur peut lui même tirer alors là j'en parle comme ça vite fait mais on a fait une review donc allez voir la review je l'ai fait avec le tour non mais tu n'as pas montré bien après tout ce que tu m'as dit qu'on aurait pu faire l'idée de ce truc là le spectateur il peut même ranger la carte on va ranger les explications hors champ donc je rappelle un jeu qu'on étale 52 cartes enfin 54 puisqu'il veut avoir les jokers allez où la petite chaînette la petite chaînette on peut la donner à examiner il n'y a rien de truqué ça peut être d'ailleurs n'importe quelle petite chaînette je vais laisser comme ça pour aller vite là je ne fais pas la routine mais c'est pour vous montrer l'idée 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 tac on s'en s'en fout c'est un jeu de cartes ce qui est bien souvent dans ces tours là moi j'ai un petit peu associé ce tour à un effet que je fais depuis longtemps qui est l'effet de Charles Gaussi avec le boulon à travers le jeu où effectivement c'est très bon mais les gens ne peuvent pas à chaque fois vraiment montrer que ça tient ou un truc comme ça alors que faut pas toucher alors que là à tout moment on va pouvoir montrer que la chaînette elle est vraiment donc passe donc là si je enfin je ne sais pas si on arrive à voir mais le jeu est ah on me voit derrière voilà le temps que ça passe la focale c'est vraiment trouée de part en part il n'y a pas de triche les cartes on peut les étaler donc là bon elles sont sûrement dans l'ordre donc hop voilà ok un jeu de cartes bien sûr là il est dans l'ordre je viens de le sortir il est neuf je vais demander à Thierry de me dire stop donc là tu prends la carte sur laquelle tu t'es arrêté tu la regardes donc bien cette carte donc elle est signée c'est la même que la review ? ah oui c'est fou on peut la changer non on peut la changer oui on est passé de la review à il n'y en a rien changé donc du coup on vient retourner donc ça des jokers donc un face en l'air et un face en bas qui sont retournés donc c'est à dire qu'on est en train là je suis en train de vous montrer que je sandwiche en fait tout le jeu il n'y a vraiment pas de voilà je ne triche pas je sandwiche vraiment toutes les cartes avec la la carte du dessus et la carte du dessous et je vais demander donc à Thierry n'étale pas on peut l'étaler ah oui tu peux la rentrer comme ça si tu veux ce qui est bien c'est que la carte elle peut être vraiment n'importe dans l'autre sens c'est pas grave mais dans le sens du dos des cartes elle peut être rentrée vraiment n'importe où par le spectateur où on veut c'est pour ça que je voulais le faire c'est pour ça que je voulais le faire étaler il rentre lui-même sa carte où il a envie donc il n'y a même pas de coupe derrière rien il rentre la carte c'est égalisé donc là je ne fais pas plus que ça voilà et donc le spectateur peut le faire lui-même alors t'en viens essayer d'approcher un plus voilà il faut que je vise ? ouais ça va être difficile allez de toi voilà donc lui-même met la chaîne vas-y essaye de maintenant de montre toi tout ce qu'on peut faire voilà donc une fois que c'est toi mais tiens le parce que voilà une fois que c'est fait donc tout ça c'est assez accroché tiens le tiens bien voilà et là donc les gens peuvent tirer donc c'est à dire que là ils peuvent tirer dans tous les sens à part de tirer comme un mongolien et arracher le le peu d'espace qu'il y a entre les cartes mais c'est pas possible on voit bien que s'ils tirent que c'est vraiment réellement vraiment emprisonné donc on peut vraiment montrer le jeu de tous les côtés et là il peut que attester par oui que la chaîne a traversé toutes les cartes voilà la personne qui me dit non la chaînette ne traverse pas le jeu c'est pas possible une fois que ça c'est fait donc pas truqué voilà que les cartes sont là pas dément il faut imaginer que c'est lui qui fait ça il ouvre donc le petit sac le jeu est mis à l'intérieur donc là je lâche pas les bouts on est là on secoue un petit peu on peut faire tout ce qu'on a envie et de là donc il peut le faire lui-même moi je peux tenir ça et lui il fait ça un petit peu de poudre magique et là il s'avère que maintenant il n'y a plus que trois cartes je peux encore lui donner ça dans les mains et lui-même voilà constate que sa carte elle est sandwichée entre les deux jokers et en plus bien sûr c'est la carte signée et il est réellement emprisonné c'est à dire que là s'il tire il peut faire tout ce qu'il veut il ne la sortira jamais c'est comme le jeu à part déchirer les cartes c'est terminé donc c'est c'est magique voilà c'est vraiment magique je vous garantis que moi qui fais depuis des années le boulon parce que j'adore ce boulon là en plus moi je l'ai fait d'une autre façon étant donné que j'ai une des trucs donc j'ai perfectionné des choses j'adore ce tour où les jeux sont traversés par le boulon et que ça sort et bien là on arrive sur le même effet le classique avec le ruban le classique avec le ruban ça a toujours bien marché voilà ça ça va plaire aux magiciens ça ça va plaire aux magiciens parce qu'ils vont pas comprendre à moins que vous ayez vu comme j'ai dit dans la review une explication dans un dans un dans un un groupe secret mais autrement si vous regardez ça et que vous cherchez tout seul c'est une balèze non franchement c'est bien c'est vraiment vraiment très très bon et c'est surtout puissant parce que je vous dis à tout moment on a une impossibilité et les gens le comprennent que c'est totalement impossible donc rien à dire bravo l'effet est très très bon comme je dis bon là il a choisi encore le cadre de carreaux ça serait totalement le même dans la truble parce que c'est la carte que j'ai fait choisir parce que j'ai pas eu le temps de changer mais du coup d'autres cartes sont fournies avec pour que si vous faites du table à table les cartes changent et en plus mais comme c'est juste des petits trous vous prenez une carte voilà c'est le jeu voilà vous prenez vos propres cartes bicycle vous le trouvez vous pouvez le refaire ou votre carte ou votre jeu jerry nuggets exactement vous faites un tour vous voulez fabriquer vous même vous pouvez donc c'est pour ça que votre chaîne à vous ben ouais limite si ça passait j'aurais pu le faire avec ta chaîne à toi donc c'est vrai enfin bon de manière j'ai fait j'ai fait une ouais peut-être pas ouais les graines café sont peut-être un peu gros j'ai fait une petite review spécialement sur ça et donc du coup vous allez mieux le voir fait avec un choix littalement et tout ça même si vous l'avez vu un petit peu ici mais ça franchement je dis bravo vous pouvez y aller c'est vraiment très très bien 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 encore un un bel unboxing toi ton préféré c'est ça ah oui rien à dire en tour je parle en tour de magie de ce qu'on a reçu en effet effectivement ça va être ça moi c'est le mot que j'adore puisque j'adore ce tour et aussi ça si j'ai le droit d'en prendre deux parce que ça c'est c'est le tour classique les gens adorent ben moi j'en prends qu'un et ça sera effectivement celui-là parce que du c'est je veux dire ça sort l'ordinaire non ça sort pas d'ordinaire je veux que tu allais dire le livre parce que tu aimes bien lire non je parle en tour en tour en tour après le livre bien évidemment c'est de la culture c'est de la culture on apprend plein de choses c'est excellent on apprend des idées et avec ça on peut faire plein de choses on met en tour de magie voilà en trucage on va dire en effet c'est pendant je trouve ça vraiment vraiment exceptionnel bien voilà alors on devait parler de mais c'est vrai qu'on l'a pas fait alors pourtant je l'ai lu on avait dit dans un unboxing qu'on allait parler du livre mémoire donc on peut on peut vite en parler on peut finir on peut finir sur ça je vais résumer ce qu'il va dire euh il va dire que si vous voulez apprendre euh ce qu'il y a dedans je l'ai rangé je l'ai tout rangé ce qu'il y a dedans ça veut dire que tout fonctionne bien euh il va vous donner une façon d'apprendre 800 mots et date de de d'anniversaire d'acteur donc si s'il vous donne la formule pour le faire ça veut pas dire que c'est facile c'est comme si je vous disais aller apprendre le chapelet le tamaris faut bosser faut bosser lui il dit que il donne une méthode pour l'apprendre en 15 jours mais suivant votre votre méthode à vous combien de temps vous allez mettre par jour peut-être ça va être 6 mois peut-être ça va être 10 jours en gros lui si vous faites une heure par jour c'est 15 jours alors je vous l'avais dit que j'ai j'aimais euh tous ces trucs là donc effectivement je l'ai lu je l'ai lu en une soirée d'accord ? bon en fait ça se dit quand même assez extrêmement vite euh et oui alors donc pour en revenir donc c'est une ça traite spécifiquement que d'une méthode qui va vous permettre d'apprendre relativement facilement en 15 jours à la à une durée de 45 minutes de travail ça c'est on va dire c'est une moyenne ça dépend des personnes euh par jour euh oui par jour donc 45 minutes par jour en 15 jours vous êtes dans la possibilité d'apprendre effectivement 800 euh donc euh 800 acteurs et et leur date de naissance pour juste pour faire juste pour faire voilà sa routine parce que dedans en fait il y a bon il n'y a pas 500 milliards de routine il n'y en a que 3 entre guillemets qui sont plus ou moins on va dire basées forcément sur le même principe et euh ce que ça apporte de plus euh c'est que c'est vrai que ça vous donne une énorme crédibilité de faire des effets de mentalisme surtout quand on fait donc euh les effets barnum et tout ce qui est cold reading euh c'est un peu comme les voyants ça un mauvais voyant s'il vous parle pas et qu'il vous dit qu'il vous dit pas des choses qui sont entre guillemets pseudo vrais et faux euh bah du coup c'est pas un bon voyant si vous avez quelqu'un qui parle beaucoup euh bah qui est un bon voyant on va dire euh ben c'est vrai que si en plus il rajout des choses comme ça dedans c'est très bien par exemple Fabien Olicard qui ferait un spectacle voilà et qui ferait ça si vous avez mis ça dedans et que tu l'avais pas lu il aurait été bluffé et énormément bluffé si on sait qu'il avait utilisé cette technique donc on aurait dit c'était fort autrement c'est vrai que ça peut être tellement puissant qu'on pourrait penser que limite il a fait un pré-show ou un truc comme ça parce que c'est euh c'est assez spectaculaire euh je pense quand on le fait vraiment à des personnes mais qu'on a l'habitude de parler et de faire des effets comme ça c'est pas donné à tout le monde ça c'est sûr et certain et c'est du travail par contre en revanche et ce qui est vrai c'est rien que de l'avoir lu moi alors moi j'utilise je fais moi je fais l'effet classique où on apprend les gens nous disent 20 mots comme ça instantanément dans un ordre bien spécifique et puis à la fin on est capable de nous dire tiens quel était le 15ème et bien on dit que c'était une chaise avec les images avec les images voilà qui est très bien voilà qui est très bien donc du coup c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai assimilé assez rapidement le fait de l'avoir lu quand on lit les écrits qu'il y a dedans et qu'en même temps donc on suit donc la lecture on se rend compte que quelques pages après on se rappelle encore de ce qu'on vient de lire enfin c'est on vient de lire des acteurs des trucs des machins qui semblent quand même assez complexes et bien on se rappelle encore parce que du coup la méthode elle est quand même tellement efficace moi je trouve que c'est vraiment très bien que du coup on se dit ah oui c'est possible de les apprendre c'est vrai que ça fait si je vous dis demain d'ouvrir un dictionnaire et d'apprendre 800 définitions vous allez dire je suis incapable enfin incapable je parle vraiment de les apprendre par coeur il y en a pas beaucoup voilà c'est alors qu'effectivement en utilisant la méthode mais si quand on est assidu il faut être assidu il faut pas se dire ah oui je vais le lire et je vais essayer non c'est si vous essayez juste pour essayer vous allez pas aller jusqu'au bout parce que ça va demander une charge de travail qui va être quand même conséquence mais si vraiment vous voulez faire ça et que vous suivez pas à pas la méthode je vous garantis que c'est largement faisable le plus important c'est savoir si c'est faisable tout ce qu'il y a dedans il va vous apprendre un pic il va vous apprendre un un petit peu de call reading parce que vous en avez besoin alors oui maintenant vous connaissez du call reading ça sera encore mieux si vous connaissez d'autres pics ça marchera aussi maintenant vous faites pas de scène vous êtes pas dans ce domaine là c'est de la culture personnelle vous allez rien faire avec c'est parce que vous avez un beau spectacle de scène vous allez pas le faire à l'arrêt du bus un truc comme ça non alors ben si alors là je te coupe ben si mais non mais non mais c'est là où c'est puissant justement c'est le faire à l'arrêt de bus parce que t'as quelqu'un qui est on pourrait parler des heures là sur ça mais je trouve que là où ça devient puissant les effets c'est quand justement les gens vous connaissent pas c'est à dire que justement si t'as à l'arrêt de bus tu discutes quelqu'un qui discute avec toi tu fais un peu de magie ah oui mais moi je suis mentaliste mentaliste pardon et tu commences à lui faire une démonstration qui va le scotcher ça va être tu vois ce que je veux dire ça va être impressionnant donc si c'est faisable justement dans n'importe quelle condition et d'ailleurs c'est ce qu'il dit bien dedans la plus grosse arme de ce livre donc c'est votre cerveau on utilise des gimmicks qui sont exceptionnels dans la magie là votre gimmick c'est votre cerveau donc c'est à dire que vous l'avez tout le temps sur vous et c'est ce qu'il explique très bien sur les premières pages et c'est là où c'est très fort c'est que une fois que vous avez acquis cette technique et que vous l'avez maîtrisée alors après il faut quand même le travailler il faut c'est comme un chapelet voilà vous apprenez n'importe quel chapelet vous allez le savoir très bien une semaine 15 jours si vous ne le travaillez pas dans les jours suivants ça se perd je dis bien ça se perd d'accord moi j'ai appris le chapelet de Tamaris par coeur aussi par pure envie je n'ai jamais fait deux tours en vrai le chapelet de Tamaris si maintenant vous me demandez quelle est même la première carte de son chapelet je suis incapable de vous répondre parce que je ne l'ai plus absolument plus travaillé et j'en ai fait comme ça des chapelets on pourrait marquer tous les réponses sur un papier ou sur un papier mais non mais c'est ce qu'il dit justement voilà parce qu'on a la chance d'avoir un gimmick et notre cerveau et si on s'en sert bien et qu'on a une bonne méthode et bien on est capable de produire des effets qui vont être extrêmement impressionnants parce que parce qu'on va pouvoir dégainer des informations à tout moment pendant qu'on va parler aux gens qui sont quand même spectaculaires puisque on peut voilà c'est quand même spectaculaires donc à qui ça s'adresse ? si vous avez envie de bosser déjà ça s'adresse à ceux-là parce qu'il va falloir bosser c'est comme le chapelet de Tamaris si vous voulez vraiment en faire bossez-le à votre rythme et ça va marcher tout simplement donc voilà pour ceux qui veulent bosser après tout le reste c'est dans la description du site on va dire au papa de famille qui fait ça juste de temps en temps culture personnelle à part la culture personnelle ça c'est voilà on leur dit juste ce qu'il faut faire et maintenant c'est à eux de choisir c'est à vous de regarder si le prix vous convient parce qu'après il y a une question de prix nous on dit que Jérôme il a lu il a vu que c'était faisable il a vu qu'il fallait travailler et c'est ce qu'on vous dit j'ai quand même oublié de dire que donc bien évidemment parce que bon c'est quand même un pavé aussi combien ça vaut ? je me rappelle plus combien ça vaut ? à le prix ? oui je crois 75 75, 80 on n'y est pas loin et là c'est des milliards de choses là il y en a moins il y a 2, 3 routines on va dire c'est l'horreur de voir le prix c'est pas nous qui le faisons c'est marqué derrière le prix les passages de fin les passages de fin donc bien sûr sont dédiés car même à tout ce qui est mentalisme pur c'est à dire donc tout ce qui est en PNL il y en a pas trop enfin même je dirais pas du tout si vraiment on veut pousser les choses mais tout ce qui est ancrage, code reading et tout ça c'est quand même expliqué dedans donc pour ceux qui connaissent pas et là je rejoins ce que tu dis pour la culture personnelle même si bon sur ça il y a quand même d'autres bouquins qui sont quand même plus adaptés puisque là il en parle quand même très peu puisque c'est vraiment dédié qu'à la méthode la méthodologie pour apprendre ça c'est expliqué quand même aussi dedans voilà bien je vous avais dit que je le lirais je l'ai lu et maintenant il me manque le deuxième que j'ai pas encore ouvert c'est ma parole qui bosse voilà c'était la petite note finale très bien mais à la semaine prochaine normalement il y en aura une autre dans la théorie à moins qu'on reçoit que des que des tours pourris non il y a le jeu de cartes là qu'on a déjà coupé ah oui ça est très très bon on en a qu'un comme c'est bien on vous en parlera pour chaque fois effectivement voilà on y va ? allez à bientôt à bientôt